alors mon cher thomas j'ai une surprise pour toi c'est normal c'est la séquence surprise je vais lui montrer une photo d'une montre il ne sait pas laquelle et tu sais quoi c'est un trois aiguilles date roulette et oui je te présente une wallbrook Outrider en acier 316L avec un calipor japonais miyota filiale de citizen et une date roulette tu vois là elle est réglée sur le 28 et bien eux c'est des heures c'est des dates paire qui sont en rouge et un paire en noir vers saphir 60 heures de réserve de marche diamètre 39,5 t'imagines c'est quasiment la tienne avec un bracelet type grain de riz prix 2022 539 euros et là je me suis dit tiens c'est intéressant elle fait un petit peu military cette montre et puis surtout la date roulette moi je voulais t'envoyer de la date roulette tu vois qu'est-ce que tu en penses alors je suis un peu partagé un peu mitigé je dois dire déjà qu'on est à voir moi ce qui me parce que je vois en premier c'est le bracelet type grain de riz oui et bien je suis pas un grand fan clairement et petits petits maillons comme ça je suis pas un énorme fan maintenant en ce qui est d'accord avec moi que c'est quand même différent ça prend moins la lumière qu'un jubilé parce que là c'est des grains de riz et les riz ils sont globalement pas facettés quoi ils sont là tu vois maintenant au niveau de la boîte c'est on va dire c'est assez classique couronne c'est pas laid on est d'accord j'aimerais aussi un peu de mal en ce qui concerne bas les index ouais j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de faussement patiné un côté à la c'est peut-être la qualité de mon impression ils sont ce sont des index on applique un peu bas on applique et pas avec un peu de relief c'est pas les seuls en qui qui te ferait des index un petit peu sable comme ça c'est parce que je préfère c'est parce que je préfère mais avec après ça va avec l'inspiration un peu militaire ouais un peu militaire plutôt sympa j'aime est ce que tu penses de l'aiguille des heures l'aiguille des heures bas ça me fait penser à pas mal pas grand chose j'étais sur les minutes ouais ça me fait penser à pas grand chose c'est assez original alors est ce que je porterai ça tout le temps est ce que je me laisserai pas un truc comme ça peut-être je sais pas j'ai le sentiment que t'es pas emballé il ya du bien et du moins bien après j'ai peut-être pendant de temps en temps à me focus et sûrement bien c'est peut-être le problème alors site là tu te focus est sur le ça on essaye ouais de décrypter un petit peu cette montre si tu te focus sur le sur le bien qu'est ce que tu vois de bien j'aime beaucoup en fait j'aime bien l'harmonie générale du cadran ouais je trouve que c'est bien c'est bien réparti ça n'y a pas trop de vides non plus voilà j'aime bien le ressenti global visuellement sur ce cadran j'aime pas mal le petit l'embout enfin le bout de la trotteuse ouais petit rouge pour enfin le rouge pour le rappel avec la date je trouve ça c'est assez sympa on a d'ailleurs aussi le 60 le petit 60 secondes au dessus des 12 heures qui fait ce goût avec ça donc ouais ouais je partage ce que tu dis moi je trouve que c'est assez harmonieux après voilà wallbrook les amis c'est une marque qui date de 1959 49 ou 59 j'ai un doute excusez moi une marque américaine d'accord et qui assez tôt dans les années 60 en fait est venu faire fabriquer en france ces montres puis après c'est une marque qui a périclité avec la avec la crise du quartz et qui a été racheté par des entrepreneurs français c'est une marque qui a une longue histoire avec avec l'armée avec les pilotes de chasse et les membres de la nasa aux états unis il me semble mais j'ai pas retrouvé les amis de chez wallbrook il faut que vous me guidiez là dessus il me semble que le premier modèle qui avait été relancé était à la base sur le fait que neil hamstrong à titre personnel avait une wallbrook il ya vraiment il ya vraiment une belle histoire de cette marque qui a qui a fourni des montres en dotation qui a eu des pilotes qui l'ont utilisé etc est ce qui est intéressant c'est pour ça que je te l'ai présenté au delà du fait qu'elle était avec la date roulette c'est que tu vois bien que ok 1959 allait 1950 on arrondi c'est pas les 220 des marques les plus prestigieuses de l'horlogerie suisse et tu vois bien qu'il ya un grand parcours historique qui est bien expliqué sur site de wallbrook et en fait aujourd'hui réussir à relancer une marque comme ça à expliquer qu'en fait il ya un adn historique avec des montres type militarii field etc c'est super dur à raconter et moi ce que je cherche les amis c'est de faire découvrir des marques et des modèles tu vois tu vois faut que cette montre mériterait un ato noir par exemple ouais alors qu'il ya un truc vraiment militaire oui mais il me semble que pourquoi je te l'ai mis sur le bracelet grinderie c'est parce que tu venais avec un rolex d'elgiost qui était qui était en acier mais je crois que c'est au même prix je me trompe peut-être en tout cas si vous prenez le grinderie vous avez un bracelet additionnel qui peut être un ato mono brun ou double brun à la limite à la limite peu importe tu vois c'est pas c'est pas très éloigné d'une des montres typiques de la de la seconde guerre mondiale les les montres militaires les dorties d'ozone et puis après les les kakifilt chez amilton et ainsi de suite quoi mais c'est pour ça justement que je dis un ato un truc comme ça pourrait vraiment pour sortir le côté militaire qui est assez intéressant moi si je fais abstraction du bracelet bah écoute tu vois regarde regarde pour quelqu'un qui veut débuter dans l'horlogerie 539 euros avec un calibre miota les amis miota on peut dire ce qu'on veut mais c'est peut-être le plus gros fabricant au monde de mouvements mécaniques si c'est pas miota c'est saiko faut pas se leurrer là je parle de volume il ya une fiabilité alors évidemment en termes de performance de décoration de de précision en termes de temps on n'est pas au cost qu'on n'est pas sur des poinçons up et etc mais on a une super fiabilité et ce qu'on recherche avec une montre comme ça c'est c'est finalement une montre un peu je sais pas on pourrait dire baroudeuse que tu peux porter tous les jours et a priori pas mal robuste tu vois 530 euros bon prix plutôt pas mal en plus tu vois vers saphir 60 heures de réserve de marche étanchéité 150 mètres pas mal c'est original 150 mètres les amis faudra que vous nous disiez en commentaire les amis de wallbrook là souvent c'est 100 200 300 tu vois c'est les 150 peut-être qu'un jour quelqu'un va faire une montre étanche à 125 mètres tu vois ce sera un peu un peu original si tu devais là tu sais le principe de cette séquence surprise si tu veux dire j'adore j'aime bof pas terrible ce serait quoi je te mettrais à j'aime parce que parce que je ferais je ferais autre chose avec le brasseur alors tu ferais autre chose avec le brasseur je mettrais j'aime c'est intéressant parce que tu vois je suis parti sur le négatif ah oui mais ça c'est peut-être c'est non mais c'est peut-être ta façon de tu vois de quand tu regardes un truc c'est de commencer par ce qui te plaît pas et puis après petit à petit de monter c'est vrai que souvent il ya tout de suite un truc qui t'a gêné c'était le brasse mais après il faut que tu écoutes et aller directement sur le bracelet en général ouais les amis bien sûr le bracelet ça change ça je modifie etc ça peut se faire polir s'il est rayé vous aussi n'hésitez pas en commentaire non pas dans l'anglais communauté mais en commentaire à nous dire ce que vous pensez de cette de cette wallbrook Outrider et puis alors pour le coup si vous en avez une voilà c'est le moment d'aller déposer un avis sur la plateforme dalishous à l'adresse www.dalishous.watch les amis on enchaîne avec la séquence suivante